Les migrants font-ils brûler le torchon au sein de la France Insoumise ? Dans son commentaire à l'Obs, George Kozmanovic, présenté d'abord comme « conseiller » du leader de la France Insoumise, a exposé son « point de vue » sur la politique migratoire en France. Or, cette opinion n'a pas été appréciée par Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas tardé à se désolidariser de ce discours, la bonne conscience de gauche empêche de réfléchir concrètement à la façon de ralentir, voire d'assécher les flux migratoires. Plutôt que de répéter, naïvement, qu'il faut « accueillir tout le monde », il s'agit d'aller à l'encontre des politiques ultra-libérales. Lorsque vous êtes de gauche et que vous tenez sur l'immigration le même discours que le patronat, il y a quand même un problème, ce que nous disons n'a rien de nouveau. C'est une analyse purement marxiste, le capital se constitue une armée de réserve, a déclaré George Kozmanovic dans son entretien paru le 8 septembre dans les pages de l'Obs. Quatre jours plus tard, la rédaction rectifie le titre de Kozmanovic à la demande de Jean-Luc Mélenchon et indique dans la mise à jour que ce dernier précise que le point de vue exprimé par son collaborateur est « strictement personnel » et « engage des polémiques » qui ne sont pas les miennes. Quelle est donc la ligne politique de la France insoumise ? C'est justement cette question que se sont posées certains internautes, pour d'autres, c'était une occasion pour constater l'existence de problèmes et dans le parti lui-même et au sein de la gauche. Des sympathisants de droite n'ont pas tardé à prononcer leur verdict.